Bonjour, on va traiter aujourd'hui en chimie la notion d'une différence entre café classique et café dicaféini, niveau tronc commun, sous forme d'un exercice résolu. On trouve dans le commerce du café classique du café dicaféini. On peut considérer que la boisson obtenue à partir du café classique contient 2,2 g par litre de caféine, alors que celle obtenue à partir d'un café dicaféini, on contient 3 à 10 puissance moins 4 g par litre, c'est-à-dire 0,0003 g par litre. La première question, quelle est la concentration molaire en caféine d'une boisson obtenue à partir de grains de café classique ? Déterminer, deuxième question, déterminer et comparer la quantité de matière de caféine apportée par la consommation d'une tasse de café classique et d'une tasse de café dicaféini. Le volume d'une tasse peut être estimé à 25 millilitres. La troisième question, rechercher quelle peut être l'action de la caféine sur l'organisme. Citer d'autres produits commerciaux contenant de la caféine. Et la dernière question, 4, composer une méthode qui permettrait de décaféiner un café classique. Les données, on donne la masse molaire du caféine et de 194,2 g par litre. Bien, on passe maintenant à la solution. Voilà, commençons par la première question. Quelle est la concentration molaire en caféine d'une boisson obtenue à partir de grains de café classique ? Donc, il nous demande de déterminer la concentration molaire. Bien. La concentration molaire de la boisson en café classique, donc il a comme expression, on applique l'expression suivante. La concentration molaire, c'est la concentration massique sur la masse molaire, bien sûr, du caféine. Application molaire, c'est-à-dire 2 g par litre. Et ça, c'est la concentration massique, du caféine, sur la masse molaire, c'est-à-dire sur 194,2 g par litre. Et on aura, finalement, que la concentration molaire est de 0,01 mol par litre, c'est-à-dire 10 puissance moins 2 mol par litre. Donc, il y a une relation entre la concentration molaire et la concentration massique. Donc, on sait que la concentration massique, c'est petit m sur V. Et la concentration molaire, c'est petit n, c'est-à-dire la continue de matière, sur V. Donc, on a combiné, comme on a vu précédemment dans un exercice, qu'on a combiné les deux concentrations et on trouve que la concentration molaire est égale à la concentration massique sur un grand M, c'est-à-dire la masse molaire. Bien, ça, c'est la réponse de la question 1. On passe maintenant à la question 2. Déterminer et comparer la quantitude matière de caféine apportée par la consommation d'une tasse de café classique et, bien sûr, d'une tasse de café décaféine. Donc, on doit déterminer la quantitude matière, bien sûr, de caféine dans les deux tasses. La première contient du café classique et la deuxième, il contient du café décaféine. Et on estime que le volume, ou bien la capacité de la tasse est de 25 ml. Bien. Donc, on va essayer maintenant de déterminer la quantitude matière de caféine dans les deux cas. Un peu de réflexion. Pour commencer par le café classique. Et on sait que, par définition, que la quantitude matière s'exprime sous forme de N1 est égale à la concentration C1 fois V. Donc, N1 est égale à C1 fois V. Bien sûr, avec C1 qu'on a déterminé d'après la première question, c'est la concentration molaire et du 10 puissance moins 2 mol par litre. Et on a le volume V, c'est-à-dire sur le volume de la tasse, de la capacité de la tasse. C'est 25 ml. Voilà. On a V qui est égale à 25 ml, qui est égale à 0,025 litres. C'est-à-dire 25 fois 10 puissance moins 3 litres. Et on combine ces deux valeurs et on trouve que la quantité de matière N1 est de 0,01 fois 0,025, qui est égale à 2,5 10 puissance moins 4 mol. 2,5 10 puissance moins 4 mol. Ça, c'est la quantité de matière, de caféine, d'une tasse de café classique. C'est-à-dire la tasse est de volume 25 ml. Bien. On passe maintenant pour le café décaféine. Pour le café décaféine, la quantité de matière où il s'exprime la même chose, on a N2 est égale à C2 fois V. C'est-à-dire la quantité de matière est égale à la concentration molaire fois le volume V. Bien. Tout d'abord, on calcule la concentration molaire de caféine dans le café décaféiné. On a vu d'après l'annoncé que d'une tasse décaféiné, on contient 3 à 10 puissance moins 4 g par litre. C'est-à-dire que c'est la concentration massique. C'est la même chose qu'on a vu dans le premier exercice, que la concentration molaire, par définition, c'est la concentration massique sur la masse molaire. Donc la concentration, bien sûr, massique est de 3 à 10 puissance moins 4 g par litre divisé par la masse molaire. Et on trouve que C2 est de 1,5, 10 puissance moins 6 mol par litre. Ça, c'est la concentration molaire du café décaféiné. Donc on peut constater qu'on a une concentration molaire qui est très faible par rapport à la concentration molaire, bien sûr, précédente. Cafféine dans du café classique. Bien. Et revenons à la formule précédente pour déterminer la quantité d'une matière. On trouve que, bien sûr, on avait 0,025 litres, d'où on a N2 est égal à 37,5, 10 puissance moins 9 mol. C'est-à-dire qu'on a 1,5, 10 puissance moins 6 fois 0,025 et on trouve 37,5, 10 puissance moins 9 mol. Bien. Ça, c'est la quantité d'une matière du café décaféiné, bien sûr, dans une tasse de 25 millilitres. Bien. On passe maintenant à la question suivante. Trois, recherchez quelle peut être l'action de la caféine sur l'organisme. Citez d'autres produits commerciaux contenant de la caféine. Donc, quelle sera l'action de la caféine sur l'organisme ? Un peu de réflexion. On passe maintenant à la solution de la question trois. Donc, la caféine est une substance d'origine, bien sûr, végétale, après la photo, connue depuis des milliers d'années. De nos jours, on la trouve dans des éléments naturels comme le café, le thé, le cacao, la noix de cola. Mais également dans les boissons énergisantes, tels que les sodas industrielles, certains médicaments et compléments alimentaires. Voilà. De même, la caféine est une substance excitante sur l'organisme lorsqu'il est consommé en faible quantité. Mais son effet devient fort lorsqu'il est consommé en grande quantité. Voilà, ça c'est un petit aperçu sur la caféine, c'est-à-dire sur l'action de la caféine sur l'organisme et la présence de la caféine dans des produits commerciaux. Bien. On passe maintenant à la dernière question, question quatre. Voilà, la quatrième question. proposer une méthode qui permettrait de décaféiner un café classique. Bien. Un peu de réflexion, après une petite recherche. Voilà. Donc la décaféination à l'eau, la première méthode. Cette méthode de travail est la plus grande et la plus respectueuse de la santé du consommateur. C'est-à-dire, aucun agent chimique n'interviendra dans le déroulement du processus. C'est-à-dire, c'est une méthode qui est plus respectueuse de la santé du consommateur et la plus exacte. Elle est la plus lente. Aucun agent chimique n'interviendra dans le déroulement du processus. C'est-à-dire, cette technique demande que les grains du café vert soient mis à tromper dans de l'eau durant environ dix heures. Bien. Et la caféine étant naturellement soluble dans l'eau, le bain dans lequel les grains sont plongés va progressivement se charger de caféine, permettant d'en extraire la quasi-totalité afin de s'assurer qu'aucun élément aromatique ne s'échappe. Lors du processus, l'eau est saturée d'éléments présents dans le café et responsable de son goût. Voilà, c'est la méthode la plus sûre, mais elle est plus lente, mais elle est la plus respectueuse de la santé du consommateur. Et on peut bien sûr trouver une autre méthode qui permettrait de décaféiner un café classique. Bien. Le bain sera chauffé et mis sous pression afin qu'un transfert puisse se faire entre l'eau et les grains. La caféine sera ensuite récupérée à l'aide du charbon activé, qui lui permettra de précipiter. L'eau sera ensuite réinjectée dans le bain. Le circuit sera répété jusqu'à l'obtention de la concentration de caféine d'Isère. Ce procédé est appliqué au café issu de l'agriculture biologique, traité de la sorte, il conserve la plupart de ses propriétés aromatiques, permettant d'offrir des qualités crustatives comparables à un café non traité. Bien. Voilà. Si vous voulez, vous pouvez utiliser ce lien pour approfondir comment on peut décaféiner un café classique. Donc, je vous remercie de votre attention. Bon courage et à très bientôt. Bon courage et à très bientôt.